... Nous étions en train de parler du Gabon, Jean Ping est finalement sorti du bois pour appeler au rassemblement en accueil sur le plateau d'Imas Dikodo, directeur de publication du Forum de la Semaine. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Bonsoir, David. Bonsoir, ma gloire. Alors, la sortie de Jean Ping à cette période critique de l'histoire du Gabon parce que nul n'ignore que depuis une dizaine de jours, le président Ali Bongo est hospitalisé à Riyad officiellement pour fatigue intense due à une d'importantes activités. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Jean Ping a voulu exactement faire à travers cette sortie, Dimas ? Au fait, c'est pour marquer le coup, c'est pour annoncer sa présence, qu'il est présent sur le terrain politique et qu'à des moments difficiles de l'État, il ne peut pas passer inaperçu. Et donc, il veut signifier sa présence dans la vie politique gabonaise et aussi profiter de la situation pour pouvoir faire croire aux Gabonais que la solution, c'est lui, ou ne passe pas à lui. Donc, quand on sait que la politique, c'est toujours l'opportunisme et saisir des opportunités pareilles ne devait pas être condamné. Mais en revanche, penser que si cela se faisait et que Bongo ne serait plus de ce monde, il va de cela capter le pouvoir ? Non. Je dis, il y a beaucoup de pesanteurs qui le clouent au sol vers la tribune présidentielle. Et donc, il a à revoir ses ambitions. Rabel, d'abord. Quand on sait qu'il a quitté, au dernier moment de sa campagne, il est parti voir des notables Français pour pouvoir s'affirmer dans le gérant politique français avant de grimper les échelons au niveau du Gabon, on sait clairement que les Français, avec les intérêts colossaux qu'ils ont au Gabon, ne le laisseront pas passer, du moins pas facilement. Et donc, avec son patronyme, son origine, et tout ce qu'il pouvait défendre, les Français ne le laisseront pas passer. Du moins, avec cette guerre froide, indirecte, qui ne dit pas son nom, entre la Chine et l'Occident, actuellement, je pense que ça le serait très, très difficile. Mais, en matière d'opportunité, oui, il a bien saisi l'occasion. C'est son silence plutôt qui serait trouvé vraiment bizarre. Alors, David, il y a quand même un couac, c'est-à-dire, il sort, il fait un discours sur le rassemblement. Est-ce que c'est forcément le genre de discours qu'on a envie qu'il prononce en ce moment-ci ? Son discours a une double interprétation. La première, c'est que, Bing, comme on le disait tout à l'heure, a envie de dire au Gabonais qu'il est encore là, à présent, et est attentif à tout ce qui se passe. Et de deux, la seconde interprétation qu'on peut faire, c'est que il se passe quelque chose au niveau de la présidence gabonaise. Personne ne dit rien. Il y a eu des sorties, des communiqués qui ont été publiés. Après, c'est le silence. Il appelle les Gabonais à être attentifs à ce qui se passe au niveau de la présidence. Sur le cas, justement, de Ali Bongo, est-ce qu'il est encore en vie ? Est-ce qu'il est encore en possession de toutes ses facultés pour pouvoir revenir diriger le pays ? Qui dirige le pays en son absence ? C'est des questions que Bing a voulu poser aux Gabonais pour qu'il puisse les poser également à la présidence gabonaise et avoir des réponses. Et donc, c'est une sortie très calculée. Sur le plan politique, c'est une sortie très bien calculée. On n'a pas besoin de grand calcul pour sortir. En tant qu'opposant, quand ça se passe, ils peuvent sortir. Elle arrive justement à un moment où toutes les attentions sont dirigées vers le cadre, l'état de santé de Ali Bongo. Mais il n'en a dit aucun mot. Parce que là, il dit, par exemple, il appelle les Gabonais, le devoir nous commande de mettre de côté les petits calculs politiciens pour se rassembler autour de l'idéal commun. Il est plus dans une posture de rassembleur, mais autour de quoi, finalement ? Parce que Ali Bongo est... Et pour atteindre quel objectif, d'ailleurs ? Il n'a pas toutes les informations sur l'état de santé de Bongo. Alors, ce discours de rassemblement s'adresse beaucoup plus à l'entité qui détient le pouvoir Gabon. Ça veut dire que lui aussi il croyait réellement que Bongo est mort ? Non, mais puisqu'on ne dit rien. Comment ça, personne ne dit rien ? Les multiples mises au point de la présidence, ce n'est pas... Et toutes les sorties ont apporté quelle information ? Mais que Bongo est en vie ? Si Bongo est véritablement en vie, mais qu'on le dise, qu'on le montre. Mais on l'a dit, on a montré ses images. Je parle de la présidence gabonaise. Je ne parle pas de ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des images de Bongo hier ou avant-hier. Voilà. Mais que la présidence coupe les rumeurs et que la présidence montre Ali Bongo à l'hôpital Ariad en bon état ou en train de récupérer. Mais quand vous ne montrez pas toutes ces images, quand vous ne dites rien, la population va s'interroger. Ali Bongo n'appartient pas au PDG, Ali Bongo a parté à tous les Gabonais. Est-ce qu'on a dit que les images sont envoyées au PDG ? Si aujourd'hui, le chef de l'État ne va pas bien, dites-le, il ne va pas bien. Maglo, ce discours de Jean Ping, on l'aurait eu à l'occasion d'en faire la veille de l'indépendance parce qu'on dirait que c'est normal. Mais là, il n'y a aucun événement précis. Oui, je l'ai dit en début d'émission qu'honnêtement, j'étais resté sur ma soif quand il concerne le vrai message à tirer de cette sortie du président Ping. Mais par contre, là où je suis un peu d'avis avec ce que David développait tout à l'heure, c'est la communication autour de la santé du chef de l'État gabonais. Vous savez, ce n'est pas seulement propre aux gabonais, c'est un peu ce qui se passe quand il s'agit d'un chef d'État africain. Il y a cette... Vous voyez les images des chefs d'État occidentaux malades qu'on balance dans les paroles. Je ne parle pas d'images, je ne parle pas d'images, mais on voit comment est-ce que les autres présidents occidentaux, lorsqu'ils sont souffrants, ils voient comment communiquer. Vous les voyez tous en bonne santé. Non, je ne comprends pas. je parle de la communication. De la communication pour rassurer l'hôpital même doit communiquer. On a vu, on a vu en France. On n'a pas dit où faut voyer un mot. On ne sait pas aujourd'hui. on ne sait pas la date exacte du désert de Jémoigny. On était tous là ici quand, entre-temps, le président béninois, Talon, s'est fait opérer de l'ennemi, je crois. mais il a communiqué de façon magistrale là-dessus. On a tous applaudi. Il s'est rassuré, les gars. Il s'est rassuré. Non, c'est parce que c'est l'ennemi. L'ennemi, l'ennemi, c'est absolument rien. Non, c'est parce que c'est l'ennemi. Oh, non, il soit, il soit, c'est l'ennemi. Comment ça, il n'y a pas de petit dingue dans le malade ? En ce qui concerne le cas et Ali Bongo, je dis, ce qui a aussi apporté un peu, intrigué du foule à tout ça, c'est que ça s'est produit dans un pays où il y a, c'est un peu réservé, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas aussi un pays assez ouvert comme cela. Même pas du tout ouvert. Voilà, ce qui fait qu'on ne sait véritablement pas ce qui ne sait pas. Mais tu oublies que l'annonce de la maladie de Bongo venait d'un journal saoudien. Mais tu ne peux pas dire que c'est le fable. Ils ont dit qu'il y a malade. La présidence gabonaise a commisqué une seule fois. Pour apporter de lois. Mais on a dit que le président souffre d'une fatigue sévère. Non, au départ, c'est une petite fatigue. Mais là où c'est un peu égigant, c'est qu'après la sortie du porte-parole de la présidence gabonaise, le gouvernement a fait un conseil de ministre spécial. Et on a encore communiqué sur l'état de santé du président. On a demandé au premier ministre s'il programme, en tout cas, envoyé sur l'Arabie Saoudite pour aller en visite au président de la République, il a dit non. que le Gabon, tout se passe normalement, dans une troupe à l'opportunité d'aller voir le président. Ça pose un problème parce que... Officiellement, on n'est pas en droit de croire qu'il y a quelque chose parce que la lettre du continent a annoncé qu'il y a l'intérim qui se joue avec le frère de Bongo, le colonel Bongo qui a su l'intérim. Un intérim pas officiel. Pas officiel, en tout cas. Vous savez, dans toutes les présidences, il y a les puissants, il y a ceux qui ont la réalité du pouvoir et ceux qui assument et qui honore les chrysanthèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé en France où un proche de Macron qui n'est ni agent de sécurité ni quoi là, mais qui détenait des armes et qui imposait sa loi aux proches. C'est plein comme ça. Il y a des gens autour du chef de l'État qui sont véritablement puissants, qui détiennent la puissance du pouvoir et c'est eux d'ailleurs qui sont les véritables faiseurs de droit. Alors, quelque part, on peut dire que c'est eux qui assument l'intérim mais en réalité, le cas d'intérim est réglé par la constitution laboriste. Le problème-là ne se pose même pas du tout. Et donc, on sait que depuis un certain temps, la lettre du continent, nos confrères de la lettre du continent qui étaient réputés un organe d'investigation qui sortaient des investigations vraiment cruciales sur des cas des palais présidentiels en Afrique mais qui actuellement se met carrément dans la spéculation et qu'on porte des... Sur le cas du Gabon, ce n'est pas une spéculation. mais tu as été, tu as vu que c'est le frais du Gabon. Tu crois là ? Alors qu'il y a le premier ministre qui est là. Qui dirige le Gabon ? Quand le chef de l'État n'est pas là, qu'est-ce que la loi gabonaise prévoit ? La constitution gabonaise qui dirige le Gabon aujourd'hui ? La constitution gabonaise dit en cas de vacances de poste c'est le président du Sénat. Est-ce que le président du Sénat non, 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 ici, il n'y a pas encore de vacances de poste constatées. Quand le chef de l'État est absent sur le terrain, c'est le premier ministre qui assume... C'est ça qui m'intriguait en réalité. Parce que l'absence du président de la République, c'est le premier ministre qui prend, qui assume l'intérim. Mais ici, la présence même a reconnu que le président est souffrant, hospitalisé. Le gouvernement a reconnu que le président est malade, hospitalisé. Maintenant, on demande au premier ministre est-ce que vous prévoyez rendre visite ? Non, mais toi, c'est rendre visite qui t'a dit que toi. Rendre visite par la réalité. Mais si la nécessité ne se pose pas. Tu penses ? Attendez, attendez. Attendez. Ce que tu dis là, ce que tu dis là, ma gloire, c'est extrêmement grave. Le premier ministre n'a pas le droit de quitter le pouvoir. le pays. Quand le premier ministre quitte le pays, le pays est resté ouvert. On a vu des présidents voyager pour les milliers voyer en même temps. Où ? Dans des pays. Tu l'as vu où ? Non, mais dis-moi. Il n'y a aucune loi de la République qui dit. Oui, il y a une loi. Il y a une loi. Non, non, non. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Il arrive, hein ? Il arrive. Le président de la République peut officiellement voyager avec... Oui, officiellement. Le président de la République ne peut pas voyager avec le dauphin constitutionnel. C'est-à-dire que... Oui, ça c'est un cas d'absence. Le président de la République le président de l'Assemblée le président fort... Le Sinaqa finit sur le développement du territoire du Toulon au même moment que le président au même moment que le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'était passé en 2005 et quand Natchaba était était à Paris était hors du pays. Et les voyages officiels du président de l'Assemblée nationale ou en tout cas du dauphin constitutionnel d'un pays sont sont des voyages organisés. C'est un peu comme aux Etats-Unis. Vous ne verrez jamais le président américain et le vice-président sur un même voyage. Bon, David... Alors, dans le cas du Gabon, on dit quand le président de la République est malade. C'est un être humain. Il peut être malade. C'est le premier ministre qui... Qui assume l'intérêt. Qui dirige le pays en abstinence. Et donc, c'est le prolongement du pouvoir de l'exécutif. Le prolongement de l'exécutif. Est-ce que ce constat va être vérifié au Gabon ? Est-ce que le premier ministre gabonais a tous les pouvoirs pour diriger le Gabon pendant que Bongo est hospitalisé ? Mais bien sûr. Bien sûr. À la limite de son poids là. Mais attendez, attendez, attendez. Samuel, Samuel. Il a bien développé l'aspect là, c'est correct. Mais ici, nous parlons d'un cas précis. Le cas précis, c'est que ce n'est pas un voyage officiel. Il y a des voyages officiels qu'on peut organiser. et le chef du gouvernement et le président de la République peuvent assister à cela. Il n'y a pas de problème. Chirac était venu lorsqu'il était en cohabitation avec Mitterrand, était venu ensemble... Oui, avec Mitterrand. Mitterrand était venu ensemble au Togo lors d'un sommet. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Ici, c'est que le chef de l'État est malade. Il n'est pas... Il n'est pas là. Comment on ne le dit pas ? Vous, c'est la nature... Non, non, attendez. C'est la nature... Non, non, attendez. C'est la nature de la maladie qui n'est pas révélée. Mais on a dit que le chef de l'État est hospitalisé. Non, attendez. Attendez. Je vais terminer mon développement. On n'est pas fait une fatigue légère. David, je vais terminer mon développement. Ça veut dire que le chef de l'État est absent du territoire. Le prolongement de l'exécutif voudrait que le Premier ministre assume quoi là. Vous voulez que le Premier ministre aussi quitte le pays et l'exécutif est décapité quand c'est complètement décapité comme cela. On sait que le président est indisponible. Le Premier ministre... Mais écoutez, la vacance du pouvoir est vite constatée. D'accord. Comment passer ? On n'avait dit qu'il y a des points de loi. Qui constate la... Non, mais les gars, on ne l'a pas dit qu'il va voyager. On va descendre au premier. Il y a des canaux adéquats pour avoir le pouvoir du président. Plusieurs partis, mouvements et associations politiques opposés au gouvernement du président Patrice Talon ont organisé un meeting samedi à Cotonou au terme duquel ils ont promis coopérer en vue des prochaines élections pour défendre la démocratie en péril à l'appel de leur leader politique l'ancien président Thomas Boni-Yahy et de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Tous deux absents, près de 800 personnes selon les organisateurs. Un nombre relativement important pour ce type d'initiatives ont participé à ce rassemblement à l'issue duquel ils ont mis sur pied un regroupement baptisé Coalition pour la défense de la démocratie. Maglois, quand vous entendez cette expression défense de la démocratie dans un Béné considéré comme pionnière de la démocratie même pratiquement sur le continent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Je pense honnêtement que le président Talon dans sa foule de vouloir opérer forcément des réformes assez de réformes est en train de se glisser afin d'aller sur un terrain assez glissant parce qu'on constate depuis un moment que le président Talon essaie de poser des actes qui vont forcément faire regresser le Péné en termes de démocratie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant même que cette histoire du président Ajavon n'arrive, le président Talon a essayé de restreindre un peu la liberté de manifestation et tout en prenant une mesure qui interdit carrément le droit de grève pour les magistrats, les médecins, voilà, avant de le retracter et par après. Non mais ça a été refait, ils ont confirmé. Voilà, mais tout ça je dis ce n'est pas bien pour un Bénin qu'on connaît étant un pays qui est bien placé en matière de démocratie sur le continent et aujourd'hui vous allez voir qu'au-delà même des hommes politiques, des formations politiques, des associations de la société civile ils ont dit que tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance du président Talon c'est eux qui se regroupent aujourd'hui pour faire front commun contre le président Talon et je crois que vous savez chez nous on dit quand tu es trop beau tout le monde dit que tu es trop beau aussi ce n'est pas beaucoup plus en détail mais le jeu et donc président Talon je sais que les réformes ne font pas forcément que des heureux mais à cet allure son mandat même risque de porter un coup parce que j'estime qu'il a une grande vision pour le Bénin mais la manière de procéder à cela ne semble pas trop judicieuse David, au moins Talon a réussi quelque chose c'est de rassembler son opposition contre lui je ne sais pas pourquoi les gens les gens se lamentent sur la gestion que Talon fait du Bénin aujourd'hui c'est quelqu'un qui est venu pour changer les choses et il le fait déjà bien si ça fait mal à un adversaire politique il a le droit de le dire de l'exprimer c'est ce qui est arrivé à tout ça autant de boni on a vu l'attitude avec laquelle ce monsieur a dirigé le pays pendant tous ces deux mandats les détournements l'impunité l'enregistrement illicite tu crois qu'avec Talon il n'y a pas un enregistrement si les béninois ont porté leur choix sur Talon ça veut dire qu'ils ont cru en son programme et quand il est arrivé il a posé des actes qui expriment aisément sa volonté de rompre avec ses anciennes pratiques alors si des politiciens ne se retrouvent pas dans la gestion de Talon c'est tout à fait normal qu'ils appellent à une coalition pour l'affronter aux prochaines élections mais l'homme dit je suis venu pour changer les choses il le fait il le fait pour les pour les béninois d'abord et il le fait pour laisser un bilan après après son mandat il n'est pas intéressé par un deuxième mandat il avait dit qui t'a dit que le talent n'est pas qui t'a dit ça il est revenu au moins il a dit il dit qu'il sera là et de deux s'il le dit ça veut dire que le pouvoir ne l'intéresse pas le monsieur est venu David ne parle de quel talent le talent du Bénin le talent du Bénin est venu au pouvoir pour remettre le Bénin sur les rails Boni a fait 8 ans on a vu 10 ans on a vu les rails de digression de son prédécesseur on a vu ce que Boni a fait on voit un peu après quelques années de pouvoir de talent on voit les résultats ne peuvent pas tomber du jour au lendemain mais les actes que talent a posé pour le Bénin je pense quand même que ces actes vont donner des résultats dans un futur proche et si cette décision n'arrange pas une partie de la classe politique tant mieux cette partie de la classe politique peut l'exprimer et c'est ce qui est fait c'est la preuve aussi d'une base démocratique qui avance dans ce pays le réformateur mal compris non 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 pas du tout mauvais réformateur il est mauvais réformateur mais attends je ne prends que ce qui se passe au niveau de la justice c'est ahurissant que quelqu'un qui se dit démocrate puisse venir faire monter de toutes pièces des crimes contre ses opposants qui mais Ajavon le cas Ajavon on dit qu'on a trouvé de la drogue dans un conteneur qui est destiné à Ajavon c'est pas Ajavon qui a fait le conteneur ça lui est destiné et on se présente devant le conteneur sans la présence d'Ajavon lui-même sans de l'intéresser de cette de qui que ce soit personne et on dit qu'on ouvre en même temps et on trouve la drogue devant et devant à l'entrée même du conteneur mais c'est ahurissant et quand la justice béninoise qui est sur deux pieds qui était sur deux pieds à l'époque s'est dit mais ahuri pas c'est pratique ce montage grotesque et 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 on crassait le dossier mais c'est à ce moment que t'allons fait juger le 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 prévenu entre guillemets que lui-même il a fabriqué il le juge pas comme tu m'as et sans le droit des avocats de plaider et on condamne c'est ça la démocratie que oui sans appel mais écoutez c'est tranché c'est les avocats n'ont même pas le droit de plaider c'est horrible vous imaginez on a mis en place la cour en août et juste deux mois après la cour a tellement avancé sur le dossier qu'il a saisi le dossier immédiatement oh quand même des juridictions spéciales c'était pire vous savez moi la célérité si c'était pire si c'était pire sous boni si c'était pire sous boni boni si c'était pire sous boni c'était pire lui il est venu pour réformer mais c'était pire il en fait autant mais c'était pire boni 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 cherchait non boni cherchait à manipuler la justice ici ici talon utilise la justice contre mais quand on fabrique des juridictions spéciales pour juger spécialement c'est un autre vous pensez que c'est ça vous pensez que sans appeler qui trunche en premier et dernier ressort mais attend david c'est la première pompe david non 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 c'est pas de cette manière faut pas faut pas faut pas comparer faut pas comparer la cποι à l'abomination est devenu président au béné tous les bénéliens mal au talent et ils le font savoir parce que les prochaines élections pour l'huile et le front aussi j'ai maquillesse le monsieur mais quand tu dis que le béné redécor l'économie quand tu dis quand tu dis non redécor l'économie le béné est largement derrière le togo même en matière économique largement au togo les classements prouvent que le béné est derrière le togo oui le togo est très en avance sur le je crois que ce soir le rapport de d'une business et en considération aujourd'hui quand on dit qu'en 3 heures vous pouvez créer une entreprise mais après moi m'amène à dire en réalité que le président talent sans le vouloir ou peut-être inconsciemment est en train de faire de l'agent avance sur ce que c'est le fabriquer quoi le fabrique lui-même de cette machination parce qu'il n'a pas besoin d'avoir l'argent au mandat d'arrêt contre le bien vrai le journal et il est revenu alors vraiment c'est une calamité 1